Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne dans ma poche. Je parie que c'est Air France. Parce que si vous voulez, pour faire venir les conférenciers, on a eu la grande chance, déjà, qu'ils sont tous là aujourd'hui, mais nous avons été embêtés, pour ne pas dire plus, par Air France. Donc il a fallu changer au dernier moment des vols, etc. Et ça recommence pour repartir. Donc des vols annulés, il faut changer de compagnie, il faut changer... Donc voilà les préoccupations, je dirais, actuelles. Donc vous voyez, il y a des dégâts collatéraux d'Air France, même au colloque de Saint-Vaël. Bon, merci d'être venus aussi nombreux à ce colloque, qui est consacré donc aux chrétiens d'Orient. Et c'est toujours un grand plaisir d'accueillir les personnes qui ont déjà assisté à ces colloques, parce que c'est le quatrième, mais aussi un immense plaisir d'accueillir les gens qui, pour la première fois, viennent à ce colloque. Donc qu'ils en soient remerciés. Alors pour le bon déroulement du colloque, quelques précisions, si vous voulez. Vous savez qu'à la fin de la journée, il y a une table ronde qui sera animée par Mme Annie Laurent, avec les conférenciers. Nous avons également des contraintes d'horaire ce midi, il y a des interviews des conférenciers, et il y a la télévision aussi, je crois. Donc si vous voulez, nous sommes obligés de respecter le timing qu'on s'y donnait d'une façon assez scrupuleuse. Donc les conférenciers, c'est 45 minutes, mais il n'y aura pas, à la fin, de questions-réponses. Alors on va remplacer les questions-réponses par des post-it. Donc si vous voulez, après chaque conférence, vous aurez des post-it qui peuvent circuler. Vous pourrez poser votre question, et ensuite, le conférencier André Semaine et Mme Annie Laurent sélectionneront les questions pour les poser le soir à la table ronde. Voilà, si vous voulez, comment on va arriver à tenir le timing. Alors autour de la salle, vous voyez qu'il y a une librairie, la librairie Charlemagne, et vous avez là des livres avec des conférenciers qui sont auteurs de certains livres. Vous avez l'Église en détresse, qui vient aussi, je crois, pour la première fois. Vous avez également des actes du colloque précédent. Donc vous avez un acte, je crois que c'est 15 euros. C'est ça ? Et les deux pour 20 euros. Voyons, brade, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Il y a encore des actes à acheter ici. Donc profitez-en. Et il y a aussi un stand RCF. Merci à tous ces gens-là, si vous voulez, d'être venus. Alors le déjeuner, pour ceux qui déjeunent, effectivement, c'est 12h30 à 14h30. Donc on va respecter ce timing. Vous pouvez laisser dans la salle vos affaires, puisque une fois qu'on est parti, la salle est mise sous contrôle, sous alarme. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Alors, avant de partir ce soir, vous verrez dans votre petit dossier, il y a une fiche ou un questionnaire de satisfaction. Merci de le remplir, parce que c'est très important pour nous. Et on vous demande aussi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme colloque dans les années qui viennent. Donc n'hésitez pas, ça va nous aider énormément. Également, pour les personnes qui viennent pour la première fois, on aimerait savoir un peu comment ils ont connu cette association. Ça nous permettra de les contacter aussi, donc, l'année prochaine. En tous les cas, merci d'être venus. Je vous souhaite un bon colloque, une bonne journée. Et je passe la parole à Don Stéphane, qui est le président de l'association Les Amis de la Basili, de la victoire de Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Applaudissements